Vos questions de dopage dans le cyclisme, l'équipe bretonne Arkea Samsung est visée par une enquête préliminaire. Deux proches de coureurs sont toujours en garde à vue. Nous en parlerons avec notre invité Antoine Vaillé, ancien entraîneur de l'équipe Festina. Coup de projecteur aussi ce soir sur une application qui peut jouer les gardes du corps lors de vos déplacements. Face au sentiment d'insécurité grandissant, cet outil vous permet notamment de trouver un bar dans lequel vous pouvez vous réfugier. Enfin, où sont passés les spectateurs ? La situation est compliquée depuis le confinement pour les petites salles de spectacle comme les Ballons Rouges de l'Emballe. Un café-théâtre qui cherche des solutions pour faire revenir le public. Soupçons de dopage donc chez Arkea Samsung au lendemain de l'arrivée du Tour de France à Paris. Le parquet de Marseille a donc ouvert une enquête préliminaire visant des membres de l'équipe bretonne Arkea Samsung. Deux personnes de l'entourage d'un coureur ont été placées en garde à vue. Bonsoir Colombine. Alors déjà, est-ce que l'on sait ce soir de qui il s'agit ? Eh bien, il s'agit selon nos confrères de l'équipe d'un médecin et d'un kiné colombien qui accompagne Nairo Quintana sur le Tour. Accompagne le leader d'Arkea Samsung mais ne sont pas salariés de l'équipe bretonne, précise l'équipe bretonne. Justement, l'enquête ouverte hier par le parquet de Marseille porte sur la prescription et l'administration à un sportif de substances interdites dans le cadre d'une manifestation sportive. Le tout sans justification médicale. En clair, des soupçons de dopage. Quant aux deux frères colombiens, ils ont été simplement entendus par les gendarmes chargés de la lutte anti-dopage. Alors qu'est-ce qui a conduit Colombine à ces deux gardes à vue ? La perquisition menée mercredi dernier, juste après la 17e étape du Tour de France à Méribel en Savoie. Au cours de cette perquisition, on sait que de nombreux produits de santé, dont des médicaments, ont été découverts et saisis dans les affaires personnelles. Mais également, une méthode pouvant être qualifiée de dopante, je cite là la procureure de Marseille. Une perquisition ciblée puisqu'elle n'a concerné qu'un nombre limité de coureurs ainsi que l'entourage proche. Et là, c'est la défense d'Emmanuel Hubert, le dirigeant de l'équipe Arkea Samsic. Alors précisément, comment réagit l'équipe cycliste ? Imaginez, un an après la grande fierté d'accueillir le coureur cycliste dans l'équipe, le coureur colombien dans l'équipe place désormais à la plus grande prudence chez Arkea Samsic, qui se retrouve cité dans cette affaire de soupçon de dopage forcément embarrassante. En attendant les conclusions de l'enquête, le dirigeant de l'équipe bretonne se retranche. Pour l'instant, derrière un simple communiqué, nous soutenons bien évidemment nos coureurs. Mais s'il s'avérait qu'à l'issue de l'enquête en cours, des éléments venaient confirmer la véracité de pratiques de dopage, l'équipe se désolidariserait immédiatement de tels actes. En clair, il risque la suspension. Merci beaucoup, Colbine, pour toutes ces précisions. Je me tourne vers notre invité. Bonsoir, Antoine Vaillé. Vous êtes ancien coureur amateur également, ancienne entraîneur de l'équipe cycliste Festina, dont on a beaucoup parlé en 1998. Auteur également de plusieurs livres, dont un qui parle de dopage. Tous dopés, la preuve, par 21. Alors clairement, première question, est-ce que vous êtes étonné qu'aujourd'hui, on entend encore parler de dopage ? Ah non, 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 je ne suis absolument pas étonné. Tout le monde le sait d'ailleurs que le dopage persiste. Par contre, ce qui est très bien, c'est qu'il y a des gens qui sont tout à fait vertueux, qui pratiquent le cyclisme, là où ils n'auraient pas eu leur place avant, si vous voulez. Donc voilà, ces gens-là s'entraînent aussi beaucoup mieux, arrivent à des niveaux de performance assez solides, mais ils sont complètement balayés par ceux, dont Quintana, qui ont des niveaux de performance quelquefois que je juge miraculeux, voire mutant, comme il l'a été au Mont Ventoux en début d'année. Alors Nero Quintana n'est pas ciblé, Colombie nous l'a bien expliqué, mais par contre ce sont des proches, un médecin, un kiné de son entourage. Oui, c'est l'entourage qui est ciblé, forcément. Mais c'est monnaie courante, ça, que chaque coureur ait son staff ? Non, ce n'est pas monnaie courante, ce n'est pas logique. Moi, la vie serait bien faite, si vous voulez. Je pense que le management d'Arkéa Sunsic, les sponsors, ce seraient eux qui devraient se désolidariser du management d'Emmanuel Hubert, avec qui j'ai couru. Et je ne sais pas, éventuellement, pour un autre manager comme Stéphane Lowe, par exemple, qui a des prises de position très nettes et très claires, et qui est réunée aussi, pour diriger ça, parce qu'il savait très bien qu'en embauchant ces colombiens, c'était risqué. Il savait très bien qu'en février, quand ce colombien a poussé jusqu'à 460 watts, vous ne comprenez peut-être pas ce que je veux dire. En performance, en tout cas, en termes de capacité, ils ont eu des performances surhumaines. Voilà. Il a battu le record de Pantani, Quintana Pantani, qui s'est suicidé après avoir été dopée pendant des années. Quintana a battu le record de Pantani cette année, en début d'année. Ça aurait dû alerter. Donc c'est plus que louche. Clairement, vous dites, c'est plus que louche. Là, il était question de dopage, même si on n'en parlait pas. Ça ne pouvait pas arriver naturellement de battre autant de performances. Alors, on a parlé et on a donné la parole à un coureur qui a joué justement et a participé à ce Tour de France 2020. Je parle du Brestois, que vous connaissez, le Valentin Madouas, qui s'apprête à partir en Italie. Vous le savez. Que pense-t-il, lui, coureur, de tout ce contexte ? Écoutez sa réponse. S'il y a eu vraiment gros dopage comme il peut peut-être y avoir, c'est sûr que ça va engendrer des choses. Après, on va voir vraiment la suite de cette enquête. Moi, j'espère que ce ne sera pas quelque chose de dopant ou de dopage avéré, que ce soit vraiment une perquisition peut-être pour faire peut-être peur ou justement à certaines personnes qui ont peut-être envie de tricher. Voilà, moi, je ne me focalise pas là-dessus. Actuellement, je suis plus concentré sur ma récupération et sur ma manière de bien récupérer pour bien m'entraîner pour le champion du monde. Alors, on vient d'entendre Valentin Madouas dire clairement qu'il espère que les suspicions ne seront pas avérées. Parce que clairement, ça va être le bazar. J'ose le terme. Oui, oui, ça va être le bazar. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça doit être très dur pour lui. Oui, mais justement, ces coureurs comme... J'ai entraîné son père à ce petit Madouas et c'est très bien qu'ils soient là et ce genre de coureurs, qu'ils existent. Alors évidemment, c'est voir un petit peu ce qui s'est passé dans le passé de son père. Ça doit un petit peu le déstabiliser. Il ne faut pas qu'il le soit. Oui, parce que tout le cyclisme est discrédité une nouvelle fois. Non, pas tout le cyclisme. Il ne faut pas faire des amalgames. Mais je pense qu'il y a une partie du cyclisme qui n'a pas fait son coming out et il y a des gens qui devraient partir et ils sont toujours en place. Vous savez, l'encadrement de 1998 de pratiquement toutes les équipes est toujours là. L'encadrement du vainqueur du Tour, Pogacar, est toujours là. Je vous remercie Antoine Vaillé pour toutes ces précisions. Affaires à suivre, évidemment. Depuis la sortie du confinement... ... ...